Madame Nouria Benrabrit Remaoun, bonjour. Bonjour, Azulfi Lawoun. Alors les épreuves du baccalauréat débutent demain. Est-ce qu'on peut considérer au jour d'aujourd'hui que toutes les dispositions ont été prises pour assurer un bon déroulement de cet examen national ? Madame Benrabrit. Oui, on peut le dire à partir du moment où la préparation a démarré déjà depuis octobre. Et la deuxième dimension, c'est que ce travail est en train d'être mené dans des commissions et des groupes interministériels. Et le troisième point, tous ceux qui sont concernés, donc les élèves, ont été préparés pour cela. Alors la préparation, les deux types pédagogiques, organisationnels et de type sécuritaire. Voilà, tous ces éléments ont été pris en charge. Alors la préparation est de type pédagogique et sécuritaire. Est-ce qu'on ne pensait pas aujourd'hui que par rapport à la crédibilité du baccalauréat, si on parle beaucoup de la fraude ou de la triche ou de la fuite éventuelle de sujets, est-ce que c'est ça qui va décrédibiliser en fin de compte le baccalauréat, Madame Benrabrit ? Ce qui est important pour un État, c'est d'assurer l'équité pour l'ensemble des candidats. Et si la question de l'équité passe également par le fait de prendre toutes les mesures nécessaires pour justement que ces candidats puissent être dans les mêmes conditions, donc de passation de leur examen. Ça, c'est une obligation pour un État. Deuxième élément, si la dimension sécuritaire effectivement a l'air de prendre le dessus sur la dimension pédagogique, c'est parce qu'effectivement nous avons vécu un traumatisme en 2016 et c'était la seule année où il y a eu des fuites. Mais ce qui se passe après la distribution des sujets, malgré l'interdiction formelle inscrite dans les convocations des élèves, mais également dans la formation que nous menons tout au long de l'année, les portables sont bannis des classes d'examen. Alors, il nous faut passer par tout cet arsenal. Quand on dit assurer la crédibilité, c'est vraiment de l'ordre d'édalité des chances et de justice vis-à-vis de tous les élèves. Mais voilà Internet, est-ce qu'on peut considérer que c'était la seule et unique alternative ? Depuis 2016, est-ce qu'on n'aurait pas pu développer d'autres possibilités ou d'autres moyens que de couper Internet ? Madame Nrablet. Alors, d'abord, je remercie ma collègue ainsi que toute l'équipe ministérielle d'avoir suggéré des solutions. Effectivement, ces solutions ne sont pas des solutions définitives. Elles répondent en fait à une actualité et elles répondent aussi à un niveau de préparation en matière organisationnelle. Alors, l'apparition massive de l'usage des réseaux sociaux, des téléphones mobiles dans le cadre de la diffusion des sujets est quand même un phénomène récent quand on regarde le passif de l'organisation de cet examen. Alors, le temps d'adaptation, là aussi, est un temps long. Donc, il ne faudrait pas simplement attendre des solutions définitives qui sont en fait des solutions de type pédagogique. Donc, nous passons par cela. Mais la nouveauté quand même cette année, c'est que l'information a été donnée par avance. Et ce qu'il nous faut absolument garantir, c'est que le fait que des gens en externe puissent envoyer des réponses et des solutions. Voilà où se situe le problème. Parce qu'en fait, c'est moins, si on venait à faire une petite échelle en termes d'importance, c'est moins la diffusion du sujet que l'envoi des réponses et leur utilisation par les candidats. Mais ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que dans tous les pays du monde, on passe le baccalauréat sans pour autant couper Internet. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver d'autres alternatives, madame la rappelette, depuis le traumatisme de 2016, deux ans après ? Ah non, il y a des pays qui, eux aussi, suspendent l'Internet. Alors, il y en a d'autres qui mettent les candidats dans des situations d'habillement extrêmement... Des brouilleurs au niveau des établissements scolaires ? Alors, les brouilleurs, d'abord, là aussi, c'est une solution extrême. Donc, nous avons des brouilleurs installés au niveau des centres où les sujets sont en dépôt. Là où il y a des brouilleurs, il y a en même temps, il y a la vidéosurveillance. Mais dans les établissements, certains en ont, d'autres n'en ont pas. Mais il ne faut pas oublier que dans d'autres pays, ils vont jusqu'à l'utilisation de drones, comme en Télande. Mais est-ce qu'on est dans une situation de fuite de sujets ou diffusion de sujets après le début des épreuves, madame la rappelette ? Fuite de sujets, il ne pourra pas y avoir de fuite de sujets. Vous avez pris toutes vos dispositions. On n'est pas dans 2016. Ensemble, ensemble. Vraiment, je tiens à mettre en avant cette question-là parce que nous avons non seulement remis en chantier le lieu où, justement, se prépare le baccalauréat, c'est-à-dire l'ONEC, aussi bien en termes du site d'hébergement qui a été totalement refait que le centre d'impression des sujets, lui aussi, qui, malgré la situation économique et financière, l'État a fourni des moyens pour le faire. Le deuxième point, c'est toutes les étapes de sécurisation des examens. Et dans les étapes de sécurisation des examens, ce qui est fondamental, c'est qu'on sécurise les centres d'impression, les centres de dépôt, l'acheminement des sujets. Et ensuite, nous avons les centres de déroulement. Donc, la question, c'est que de la sécurisation des centres se pose à ces quatre niveaux. Mais fuite des sujets impossible avec les mesures et les dispositions que vous avez prises ou alors le risque zéro n'existe pas, Mme Drabret ? Alors, bon, moi, je pense, un peu comme tout le monde, que le risque zéro n'existe pas. Des kamikazes, là aussi, on en a vu partout. Mais ce qui est important, c'est que dans le protocole qui a été élaboré, donc d'un commun accord avec l'ensemble des parties prenantes dans cet examen, ont véritablement pris en ligne de compte et analysé toutes les failles qui pourraient permettre, justement, cette file de sujets. Je donne un exemple, c'est sur le nombre de centres de dépôt des sujets, écoutez, qui est passé de 414 à 66. Donc, ça, ça donne véritablement d'abord une idée sur cette volonté. Mais, par contre, la question de la diffusion des sujets, donc après l'ouverture des enveloppes, cette question, elle est résolue, d'abord par l'interdiction des portables, elle est résolue pour tout le monde, aussi bien pour les élèves que pour les encadreurs, à l'intérieur de la salle. Il y a trois surveillants dans la salle. Il y a des détecteurs de métaux à l'entrée du centre d'examen. Et puis, la dernière possibilité, c'est effectivement la suspension d'Internet. Donc, tout le monde, aujourd'hui, est informé. Une heure avant les épreuves, tout simplement. C'est une heure à partir du démarrage des épreuves. Alors, sur le plan pédagogique, actuellement, Mme Benrabrit, il y a une réflexion qui est engagée pour la réforme du baccalauréat. Un premier texte avait été soumis au gouvernement, il y a pratiquement deux ans, pour réduire un peu, en quelque sorte, la durée du baccalauréat. C'est un texte qui a été pratiquement renvoyé pour une deuxième lecture. Vous revenez à la charge, vous êtes concerté avec vos différents partenaires, vous présentez un nouveau projet. Qu'est-ce qu'il prévoit ? Alors, le texte qui est en train d'être discuté, qui va effectivement être représenté. Alors, l'objectif fondamental, c'est réorganiser le bac. De façon globale ? De manière générale, mais pas au niveau des contenus, mais au niveau de son organisation matérielle. Donc, dans l'organisation matérielle, le fait de passer de cinq jours à trois jours devient presque, aujourd'hui, une urgence, parce qu'on constate qu'avec les nouveautés, et puis le stress des candidats pendant cinq jours, et celui des parents et de toute la société, et pour arriver à ces trois jours, on donne aussi, dans cette réorganisation, c'est donner aussi un vrai profil aux filières. On a des filières de spécialisation, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'avec le bac tel qu'il est organisé aujourd'hui, nous ne voyons pas très très bien l'identité de la filière. Donc, dans le processus qui a été engagé, finalisé, mais il est en train d'être remis sur la table, y compris avec les partenaires sociaux, donc l'objectif, c'est un peu de redonner toute la place qu'il faut aux matières de spécialité. Mais pas de révision sur le plan du contenu ? Est-ce qu'on peut considérer que la révision doit s'asseoir essentiellement sur la durée du baccalauréat, qui passe de cinq à trois ans ? Pourquoi ne pas aller en profondeur, Mme Benrebrit ? Puisque la première fois, ça a été rejeté par le gouvernement, par rapport à cet aspect-là. Non, il n'y a pas eu de rejet. Il y a eu une présentation, et puis peut-être que la question n'était pas d'actualité à l'époque, donc là, on représente le projet. Et pour faire une réorganisation en profondeur, il faut aussi passer par la prise en compte du processus d'amélioration de la réforme au niveau du cycle secondaire. Celui-là, nous ne l'avons pas du tout engagé. Ce que nous avons engagé jusqu'à aujourd'hui, ce sont les évaluations et les alternatives pour ce qui concerne le primaire et le moyen. C'est le cycle obligatoire qui a, finalement, qui a centré toutes nos préoccupations depuis 2014. Alors, le secondaire n'était pas d'actualité, mais en question d'urgence, il nous semblait important de revisiter l'organisation du baccalauréat en attendant, bien évidemment, d'ouvrir le dossier du secondaire. Mais à partir de quel moment vous allez envisager cette réforme du baccalauréat ? Est-ce qu'on pourrait penser que ça pourrait être prêt pour la session prochaine ? Non, parce que dans la proposition de réforme, on prend en ligne de compte le contrôle continu. Donc l'idée, c'est... A partir de la deuxième année secondaire. Un, c'est donner du sens à l'effort que fournit l'élève durant ces deux années, ce qui lui permet de s'investir de manière continue et de ne pas considérer qu'obtenir le baccalauréat, nous pouvons l'obtenir par la triche ou par chance. Donc les deux termes ne sont pas intéressants. Ce que nous souhaitons valoriser, c'est cette dimension du travail continu et de l'effort et le prendre en ligne de compte à partir de la deuxième année. Donc le dossier, en tout cas, va être soumis. Et si jamais le dossier soumis est accepté, nous prendrions en ligne de compte le contrôle continu à partir de l'année prochaine et la réorganisation serait pour 2020 si on l'applique à partir de 2019. Alors, une des critiques importantes, une des critiques importantes, elle concernait justement l'éventualité du goufflement des notes au niveau du contrôle continu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à la plateforme numérique et la numérisation du secteur, vous savez que les résultats des trimestres sont directement injectés sur la plateforme. Donc, il n'est plus question, ils n'ont pas les moyens d'ailleurs, de pouvoir revenir sur la note. Donc, on assure, du point de vue de la gestion, donc non seulement de la transparence, de la régularité. Et je pense que ce souci, nous pouvons le prendre en charge de cette manière. Ça donnera plus de crédibilité au baccalauréat ? Moi, j'en suis persuadée. Alors, madame Nouria Benraboletre, je voudrais revenir avec vous sur les taux de réussite au baccalauréat. La session en 2017, c'était 56,07. Nous avons vu à travers les examens nationaux actuellement, c'est qu'il y a eu léger, petit, légère augmentation, qui n'est pas très signifiante. Est-ce qu'on peut considérer que les résultats aux examens nationaux sont un indicateur du niveau scolaire des élèves ? De façon claire ? Oui, c'en est un, mais il n'est pas le seul. Pour le BM, c'était 0,33%, c'est minime. C'est ça, c'est minime. Mais ce qui est encore plus fondamental, c'est quand vous croisez différents indicateurs. Alors, ce qui est important, c'est de voir, dans un établissement, est-ce que son taux avance ou régresse ? C'est d'aller véritablement au niveau de l'unité de base. Et c'est là que cela constitue, pour le chef d'établissement, un véritable indicateur. Ensuite, le second élément, c'est de voir aussi les résultats de l'année scolaire. Et puis, le troisième point, c'est de se comparer à son voisin, c'est-à-dire celui qui a un établissement équivalent et qui est souvent carrément dans les mêmes quartiers. Alors, c'est là où il faut se poser la question. À condition, disons, socio-géographique équivalente, quels sont les facteurs discriminants par rapport au taux de réussite. Et finalement, très souvent, la réponse, c'est l'équipe pédagogique. Mais si vous voulez atteindre l'objectif que vous êtes fixé, aller vers la qualité de l'enseignement, comment évaluer les établissements scolaires aujourd'hui, Mme Benrebrit, au-delà des aspects un peu théoriques, de façon pratique ? Comment les évaluer ? À travers les examens nationaux ? Alors, il y a des évaluations continues qui sont exercées ? Alors, on fait, comment dirais-je, un travail non seulement d'évaluation, mais carrément de recherche. Ce qu'on a constaté dans le cadre de cette évaluation, c'est que nous sommes en train de faire un travail au niveau des commissions qui, eux, sont chargées d'abord d'élaborer les sujets. Parce qu'élaborer un sujet, c'est aussi une professionnalité. Et là, on a des commissions qui ont non seulement produit des guides de formation et qui permettent d'abord de faire en sorte que les sujets puissent être d'une grande clarté pour le candidat, que ce soit au niveau de la 5e AP, au niveau de la 4e AM, ou au niveau de la terminale. Ensuite, le second point qui est fondamental, c'est nous voyons quand vous avez un chef d'établissement qui est extrêmement dynamique et qui est très proche de son équipe pédagogique et qui arrive à la mobiliser. À la mobiliser, quand vous avez des enfants dont on voit déjà au premier trimestre que leurs résultats scolaires sont faibles, ce sont ces candidats, ces élèves, futurs candidats, qu'il faut prendre en charge de manière différenciée. Ce n'est pas que dans le répétitif, répéter la même chose, qui permet à cet élève de mieux maîtriser ces sujets. Donc, alors, nous nous considérons que le dynamisme d'un chef d'établissement et son engagement par rapport aux questions pédagogiques et sa proximité avec l'équipe pédagogique sont véritablement des atouts pour amener les élèves à de meilleures performances. Alors, ce qu'on est en train de constater sur le plan des chiffres, il y a l'équivalent de 709 000 candidats au baccalauréat. Il y a très peu de candidats du privé qui arrivent à passer le baccalauréat. Les candidats libres, est-ce qu'ils sont plus importants cette année ? Puisqu'ils étaient à l'origine de la deuxième session de l'année dernière, Madame Lambré, on se souvient tous, par rapport au retard. Oui, ils sont toujours aussi importants. On a presque 40% des chiffres que vous venez d'avancer qui sont des candidats libres. Alors, c'est une population qui est extrêmement hétérogène, les candidats libres. Alors, ça va de celui qui est en train de retenter pour la 10e ou la 15e fois son baccalauréat jusqu'à celui qui a eu 14 de moyenne et qui, pour faire la spécialité qu'il souhaite, veut obtenir entre 15 et 16 de moyenne. Donc, ce qui fait que... Et puis en plus, on trouve dans ces candidats libres aussi des fonctionnaires qui s'y inscrivent. Qui s'y inscrivent pour avoir leurs 5 jours. Alors, vous voyez, c'est une quirielle de situation. Et le constat qu'on a fait, c'est que le taux d'absentéisme pour cette catégorie est extrêmement important. Il est de quel ordre, à peu près ? 30, 35%, 40% ? Exact. Entre 30 et 35%, c'est le taux le plus élevé. Mais qu'est-ce qu'il a eu de faire pour les candidats libres ? Est-ce qu'il faut aller vers la limitation du baccalauréat pour les candidats libres ? Parce qu'ils peuvent le passer autant qu'ils veulent. Alors, pour l'instant, c'est ça. Ils passent autant qu'ils veulent. Alors, peut-être que là aussi, dans le cadre de la réorganisation, une proposition qui permettrait de dire donc, si première, deuxième fois, disons, le candidat a totalement la possibilité de refaire son bac, peut-être qu'à partir de la troisième fois, il faudrait jouer sur les taux d'inscription. Mais, un scénario bis repetita pourrait se présenter s'il y a autant d'absents à l'épreuve du baccalauréat, madame la rappelée, ou alors cette question est totalement exclue au niveau du gouvernement ? Parce que l'année dernière, c'était ça qui était à l'origine de la deuxième session, la session exceptionnelle. C'était le retard. C'était le retard et l'absence. Donc, cette année, les retards ont été gérés. Donc, dans la convocation que reçoit l'élève, il est spécifié que les portes se ferment, les portes du centre de déroulement d'examen, se ferment à 8 heures. et qu'entre 8 heures et 8 heures 30, il y a la possibilité pour ceux qui, dans des situations exceptionnelles, sont en retard, la porte leur sera ouverte, mais elle est fermée. La porte leur sera ouverte, ils sont inscrits sur un registre, on leur donne la possibilité, donc, de pouvoir passer leurs examens. Alors, ce qui est important, pourquoi, à 8 heures 30, pile, plus personne n'est accepté au niveau du centre des examens, c'est parce que, d'abord, ça perturbe quand vous avez quelqu'un qui vit en retard. Deuxièmement, les enveloppes sont en train d'être ouvertes. Et troisième point, avec l'usage des technologies de l'information, lorsque nous avons constaté l'année dernière, déjà, ça se passait, que pour certains, c'était une véritable stratégie et que le sujet est diffusé immédiatement, donc, il a une longueur d'avance par rapport à ses camarades. Donc, c'est la problématique, encore une fois, de l'équité et de l'égalité des chances qui imposent au pouvoir public d'être extrêmement sévère en matière d'organisation. Mais pas de session exceptionnelle cette année, cette idée est totalement exclue au niveau du gouvernement, combien même les retards seraient importants ? Écoutez, ça ne relève pas de ma responsabilité. Alors, les personnes, aux besoins spécifiques, qu'est-ce qu'il y a des dispositions particulières ? Parce que, souvent, on les oublie. Oui. Non. Alors, vraiment, au niveau de l'éducation nationale, lorsque leur scolarité est au niveau, non seulement de nos institutions, mais ailleurs, je peux vous dire que nous avons 216 malvoyants qui présentent leur candidature au baccalauréat et les handicapés moteurs, nous en avons 169. Alors, les mesures, et il y a un protocole précis qui est établi, notamment pour les malvoyants, qui sont dans des salles à part, les seules à qui on concède un accompagnement, évidemment. Et là-dessus, ceux qui... et les sujets, évidemment, sont en braille pour les malvoyants. Alors, ce qui est important, parce qu'on se retrouve parfois dans des situations un peu inédites où les personnes se manifestent en dernier lieu, c'est-à-dire les derniers 15 jours. Là, il est impossible de prendre des mesures. Parce que la question des centres, comme par hasard, il m'a été question, bon, d'un candidat qui est à l'hôpital, s'il n'a pas été signalé au préalable. Parce qu'un hôpital, c'est un centre d'examen. Donc, il répond très exactement au même souci de sécurisation que tous les autres centres d'examen. Et là, il faut le signaler par avance, d'abord au niveau de sa circonscription, au niveau de son académie, donc au niveau de la direction de l'éducation, qui, elle, envoie au niveau de l'Office national des examens et des concours. Et là, on prend les mesures nécessaires. Combien sont-ils, les candidats, aux besoins spécifiques ? Alors, ils sont donc, au total, ils vont être à peu près dans les 400, puisqu'on a des malvoyants, puis on a des handicapés moteurs. Les candidats pour les écoles privées, ils sont nombreux ? Non, ils ne sont pas nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux pour la primaire et le moyen, mais très peu. Ils sont un peu plus de 3 000, donc 3 339, en fait, candidats qui nous viennent des établissements privés. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin, Mme Ben-Rabrit. S'il y a prise en compte du secondaire dans la réussite au baccalauréat, à partir de 2020, quand vous l'annoncez à l'instant, Mme Ben-Rabrit, comment faire avec les candidats libres pour le travail continu ? Alors, là-dessus, comme tout est numérisé, le candidat libre, il a bien été, à un moment donné, lui aussi, un élève qui a suivi sa scolarité. Donc, il y aura la prise en compte à travers cet outil, c'est l'outil de la plateforme et donc de la numérisation du cursus de l'élève qui va lui permettre, justement, d'aller jusqu'au bout. Parce que si pour les candidats libres, on va aux 5 jours et on reste 3 jours pour les candidats scolarisés, donc, en fait, la réforme n'a plus de sens. Alors, le baccalauréat au Grand Sud, avec plus de 45 degrés et les pauses de 12h à 15h à l'extérieur de l'établissement pour les candidats des régions limitrophes du centre d'Examascou, vous n'avez pas pris des dispositions particulières par rapport à ces élèves qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Alors, de pause ? Si, la prise en charge de la restauration du midi. Deuxième élément, et ça, c'est une mesure nouvelle par rapport aux années précédentes, c'est lorsque la température est élevée et qu'il y a une forte demande d'énergie, il y a déjà, là aussi, des procédures qui vont être mises en œuvre par, justement, la direction de l'énergie à l'échelon local et la mesure a été prise à l'échelon de la réunion interministérielle que nous avons eue. C'est le délestage en matière d'électricité au profit des établissements où les élèves sont en train de passer leur baccalauréat. Alors, autre question qui ne concerne pas le baccalauréat, ceux qui n'ont pas eu leur examen de BUM et qui ont une année scolaire réussie et qui n'ont pas la moyenne nécessaire pour aller dans les filières qu'ils souhaitent. Qu'est-ce qu'il a lieu de faire ? Alors, écoutez, vous savez que le passage en 1re AS, on prend en ligne de compte le contrôle continu plus le brevet. Vous avez refuté toute révision de l'examen du BUM ? Non, pas refuté, mais jusqu'à présent... Il n'y a aucune réflexion qui est engagée ? Non. Il y a une réflexion mais pas de décision. Voilà. La réflexion a été engagée pour l'examen de 5e AP et pour celle du baccalauréat. Donc, on n'a pas ouvert le dossier pour cet examen-là. Mais là où il y a, en fait, on a un déficit. C'est en matière de guidance et d'orientation scolaire. Il y a une vision qui est extrêmement étroite de l'orientation, notamment chez les candidats et puis beaucoup pour leurs parents qui se pressent au niveau de l'enseignement secondaire et pour la filière science. Donc, on a un fait... On a véritablement une amplification de cette filière par rapport à toutes les autres, notamment mathématiques et technique mathématiques et on en a encore moins pour l'enseignement professionnel. Donc, je tiens quand même à signaler cette année la réforme en profondeur que le ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle a introduite au niveau de ce maillon. Et l'enseignement professionnel, à partir de la rentrée, donc, 2018, est au même titre que l'enseignement secondaire traditionnel, trois ans. et à l'issue des trois années, il obtient un diplôme et ce diplôme peut ouvrir aussi la voie à un enseignement professionnel supérieur. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple d'aller vers le baccalauréat professionnel, Mme Benrabryt, comme cela se fait dans tous les pays du Mans, la Tunisie, le Maroc, tous les autres pays ? Oui, c'est presque pareil. Même, il n'y a pas le titre de bac, mais en fait, ce qui était fondamental, c'est que l'élève qui réussit son passage en première AS, il a en fait une foultitude de possibilités et dans les possibilités, il y a toutes les spécialités ouvertes dans le cadre de l'enseignement professionnel et ce que craignaient en fait les parents, c'est la fermeture des horizons. Or, avec la réforme de l'enseignement professionnel, il est possible aujourd'hui, en faisant ces trois années au même titre que celui de l'enseignement secondaire, et ça donne lieu également en matière de statut, si je prends la fonction publique à peu près au même grade. Alors, pour le baccalauréat, est-ce qu'un calendrier pour la remise, l'annonce des résultats a été établi, à partir de quel moment on commence les corrections et comment seront les résultats ? Madame Benrabretti, est-ce que tout a été défini aujourd'hui ? Parce qu'on est dans l'approximation, mais on n'a pas les dates. Non, les dates exactes, c'est toujours très délicat, mais en fait, dès que le bac démarche, je peux vous dire que les centres de regroupement sont déjà ouverts et les centres de correction vont l'être très bientôt. Alors, l'acheminement est le suivant. quand les élèves passent leurs épreuves, les copies passent par un centre où l'anonymat est mis en place. Et c'est à partir de là qu'on dispatche les copies. Elles ne sont pas corrigées dans les mêmes wilayas et pour garantir toujours un peu une équité entre tous les candidats. et le temps nécessaire pour la correction. Oui, mais la date pour rendre publique les résultats, c'est fixé ou pas fixé ? Approximativement, Madame Bonne-Rabrite ? Approximativement. 20 juillet ? 20 août plutôt ? Non, 20 juillet. Tout à fait. 20 juillet ? C'est au tour. Alors, combien coûte aujourd'hui l'examen du baccalauréat ? Madame Bonne-Rabrite ? Écoutez, on a... Je vais vous dire pourquoi je me refuse à donner un chiffre. Parce qu'en fait, le chiffre qui est celui tout simplement du budget de l'UNEC est insuffisant. Il est en tout cas sous-évalué. parce que lorsqu'on prend en ligne de compte toutes les parties prenantes dans cette opération, le coût est nettement supérieur. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui si le taux de réussite l'année dernière était autour de 56,07. Est-ce qu'on pensait que cette année, le taux sera supérieur ou on ne peut pas encore l'annoncer ? Je pense qu'on ne peut pas l'annoncer. Il pourrait être inférieur aussi ? Il peut être inférieur, il peut être supérieur, il peut être équivalent. Vraiment, sur ce terrain, c'est véritablement le travail qu'auront fourni les élèves qui seraient véritablement l'indicateur d'évaluation. Alors, on focalise beaucoup sur le dispositif sécuritaire pour assurer un peu la sécurité de l'examen du baccalauréat. Est-ce qu'on ne nous sent pas dans ces situations de guerre quand on lit ici et là qu'il y aura des patrouilles qui se font s'exercer toutes les 5 minutes ? Est-ce que ça ne perturbe pas davantage les élèves ce qui est en train d'être raconté autour, bien sûr, de ce phénomène de sécurisation de l'épreuve du baccalauréat ? On n'est pas en état de guerre, madame Lebritte ? Pas du tout. Ce qui est important, c'est que ce que vous venez de dire n'existe pas. Donc, il n'y a pas de patrouille. Il y a les 3 surveillants à l'intérieur de la salle. Il est vrai que dans la salle, il y a 20 élèves. Il y a à l'entrée une vérification. Donc, il y a l'utilisation d'un détecteur de métaux à l'entrée. Mais ce sont... Dès qu'il rentre dans la salle de classe, il est dans une situation pédagogique. Alors, la réforme de la 5e AP, qu'est-ce que vous entendez exactement par réforme ? Est-ce qu'on va supprimer l'examen de 5e année primaire, madame Lebritte ? Non, non. La question de la suppression des examens n'est pas du tout à l'ordre du jour. Pour aucun. Ni la 5e, ni le BEM, ni le BAC. Par contre, pour la 5e, là aussi, une réflexion sur son organisation a été engagée et la possibilité aussi d'une déclinaison régionale avec un choix de sujet qui soit différent mais qui sera pris au hasard par l'équipe qui serait également au niveau de l'ONEG. Donc, on assure absolument les mêmes conditions mais qu'il y aurait des choix différents pour les régions et que, là aussi, que les corrections et peut-être même le moment de son organisation peut être analysé différemment. La déperdition scolaire, c'est une autre de vos inquiétudes aujourd'hui, madame Lebritte, puisque vous avez donné quelques indicateurs chiffrés sur 100 élèves qui rentrent au primaire, 7 obtiennent leur baccalauréat. Oui, tout à fait. C'est une préoccupation de fond que nous avons et nous avons missionné l'ONEFT, donc l'Office National de l'Enseignement de la Formation à Distance, pour qu'ils puissent intégrer dans une de ces missions la prise en charge de la déperdition, c'est-à-dire offrir des conditions qui sont différentes. Donc, les élèves qui abandonnent, c'est souvent le cas, les élèves qui abandonnent, il faut absolument leur fournir des alternatives pédagogiques différenciées et l'ONEFT nous le permet de le faire. Et la deuxième mesure, évidemment, c'est de prendre en charge les opérations de remédiation pédagogique à l'intérieur du système en faisant en sorte que les élèves puissent être pris en charge de manière différenciée lorsque des difficultés scolaires émergent. Alors, très rapidement, sur cette question, est-ce qu'il y a un contrôle continu des écoles privées aujourd'hui, puisque vous avez donné par exemple un chiffre, 3 000 candidats au baccalauréat, c'est très peu par rapport à ce qui existe aux primaires et aux moyens ? Oui, tout à fait. Je pense qu'ils se sont beaucoup plus investis dans le cycle obligatoire et en termes de contrôle, l'inspecteur de la circonscription, c'est lui qui visite, au même titre qu'il visite les écoles publiques, il visite les écoles privées. Alors, faites en sorte de remédier à la dégradation du niveau scolaire dans notre pays, ça y va de l'avenir de notre pays et de nos enfants. Est-ce que vous y travaillez vraiment, Mme Malravelu ? Parce qu'on perçoit très difficilement les changements actuellement. Alors, les changements... Pour en venir avec le temps, il faut être patient ? Non. Il faut patienter combien de temps ? Non, il ne faut pas simplement être patient. Nous avons engagé les entreprises de formation depuis 2015. Depuis 2015. Et aujourd'hui, nous avons vraiment tout l'arsenal, si j'ose dire, et parler ainsi, qui permet de démultiplier les formations que nous avons faites au niveau des inspecteurs. et dans les changements, il y a plusieurs maillons dans le changement. C'est vrai qu'au niveau d'abord du manuel, au niveau des programmes, mais maintenant, ce qui devient essentiel et fondamental, c'est la formation. Donc, pas de changement sans une opération de formation continue de toute la communauté éducative. On aura certainement l'occasion d'en parler à la rentrée prochaine. Mme Nouri Abdel-Aberit-Tereman, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.